Yahoo du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec un extrême plaisir pour la vidéo haul que j'aime le plus faire dans l'année c'est à dire mes achats faits à Paris Donc pour récapituler, non je n'ai pas fait Japan Expo mais oui chaque année depuis maintenant 13 ans je vais tous les ans 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours à Paris et là depuis que j'ai commencé Youtube principalement je me prévois toujours un bon petit budget pour tout ce qui va être nourriture et manga alors nourriture que j'achète pour faire des vidéos dégustation et pas nourriture enfin si d'accord, j'avoue j'ai acheté deux pots de ramen que j'ai mangé sur place mais principalement c'est plus pour du coup pour faire des vidéos après par derrière Pour ce qui est du budget, pour que tu le saches, comme ça tu ne poses pas la question je suis partie avec 130€ et je suis revenue avec 40€ dans les poches voilà donc je n'ai pas tout dépensé mais étant donné que je vais participer à une convention manga fin novembre et bien j'aurai déjà cet argent là de mes côtés pour ça l'argent en question d'où il vient, pour les plus curieux hein, voilà c'est mes ventes de manga, quand tu m'achètes des mangas alors depuis le début de l'année quand c'est moins de 20€ je mets de côté pour mes achats à Paris quand c'est plus de 20€ je mets de côté pour un voyage au Japon pour ce qui est des cosmétiques, tu vas voir que ça va durer quelques secondes tout simplement parce que donc il faut savoir qu'à S-Market maintenant ils proposent depuis 3 ans des cosmétiques et là il y avait deux masques de la marque Nature Republic un à l'olive et un donc au théâtre voilà et il faut savoir que donc depuis ces 3 ans j'achète les masques qu'ils proposent à chaque fois et donc je ferai une vidéo assez rapidement pour te les présenter ensuite côté nourriture on va commencer d'abord par les boissons est-ce que vous avez choisi un petit peu sur Instagram donc de base j'avais montré une photo avec les 5 canettes mais quand j'ai regardé les calories derrière j'ai eu un petit peu peur et en fait ma mère n'a pas réussi à me croire quand je lui ai dit que j'allais faire une canette par jour et que de toute façon je ne pensais pas boire toute la canette parce que il y a certains goûts où je pense que je ne l'avais pas du tout apprécié mais bon j'ai pas pu du coup repartir avec les 5 parfums mais je suis repartie quand même avec 3 chaque canette coûtait 1€ donc on a celle-ci qui est normalement une canette au goût avec du riz alors il n'y a pas d'autocollant mais il me semble que c'est Rice Punch on voit ce qu'il y a écrit Rice Punch ici on en a une qui est au raisin vert voilà et celle-ci Coco Palme alors comme on voit sur l'illustration il y a du raisin et de la noix de coco donc je pense que ça doit être à tout ça et donc chaque canette m'a coûté 1€ et voilà je n'ai pas grand chose à dire je trouvais ça plutôt sympa ce n'est pas vraiment des boissons que je connais enfin je les ai testés la première année où j'ai commencé Youtube mais étant donné que c'était il y a déjà pas mal de temps je ne m'en rappelle absolument pas ensuite ça ce n'est pas pour moi mais j'ai pris les Caripori avec les Pokémon donc il y a Soda et l'autre je ne sais pas je ne pense pas que ce soit Cola voilà j'ai pris une sucette qui doit être sur mon goût Ramonet vu qu'elle est bleue et j'ai déjà testé celle au Cola et elle est super bonne alors après ça ne vaut pas une Chupa Chups honnêtement parce que le goût des Chupa Chups je ne l'ai bien plus présent mais j'ai trouvé ça plutôt sympa j'ai pris ces bonbons là alors j'en ai pris qu'un à chaque fois par parfum parce que je ne voyais pas trop l'intérêt de tester des parfums que je n'aimais pas donc là normalement c'est au Cola ça a coûté 1,50€ on va avoir ceux là qui sont donc au goût Soda qui ont coûté aussi 1,50€ et quand tu vois la différence du sachet tu te dis ok voilà on a ces bonbons là qui sont japonais qui sont disponibles sur Candisan Utana 1 qui est piégé j'ai déjà testé au Soda et au Cola et je les ai juste repris pour le fun et pour terminer j'ai pris les fameuses ramen que l'on peut retrouver aussi sur le site de Candisan qui sont avec le petit poussin et le parfum est juste trop bon et je ne sais pas encore si j'aurais posté ou pas ma vidéo dégustation Candisan mais justement je te parle de produits qui sont comme ça qui sont en fait des snacks comme des chips on va donc attaquer la partie la plus intéressante et surtout la plus longue de la vidéo c'est à dire les mangas donc il faut savoir pour que tu puisses te situer je suis partie donc du vendredi euh... 18 juillet je crois on va voir vendredi au mardi 23 le vendredi soir je devais donc passer à Gilbert Joseph j'ai demandé à ma mère vu que c'est elle qui vraiment gère le planning pour qu'on passe d'abord à Gilbert Joseph étant donné qu'il y avait un plus grand choix et qu'il y avait plus de possibilités en fait d'avoir un prix bas de toute façon j'ai regardé ils n'y étaient pas à la Bukov ils n'étaient pas ceux que j'ai acheté donc au final c'est pas très grave toujours utile donc j'ai fait Gilbert Joseph le samedi je devais faire donc la rue Sainte Anne avec donc Bukov et les magasins de nourriture et au final euh... étant donné que le vendredi je me suis dit on va peut-être pas tout dépenser j'ai peut-être voir ce que je trouve à Bukov etc et que j'avais pas encore commencé à lire le tome 1 de Tokyo Gold je me suis dit euh... on verra enfin voilà j'ai pas acheté de Tokyo Gold j'avais à peine commencé le tome 1 j'avais pas lu suffisamment pour savoir si je devais acheter ou pas la suite mais j'avais repéré qu'il y avait les tomes et donc lundi on est retourné oui le lundi c'est ça on est retourné donc au Gilbert Joseph pour acheter donc la fin de... quelques volumes de Tokyo Gold et de d'autres choses donc je vais te montrer quand je vois la différence de la pile entre Bukov et Gilbert Joseph je me dis que je vais d'abord te parler de Bukov quand ça ça fera un truc de fait on va avoir d'abord à 5,50€ le manga Legendary Love c'est ce que je disais en fait je me suis trompée c'est pas forcément que Gilbert Joseph qui fait du 5,50€ c'est aussi du coup Bukov fait aussi 5,50€ donc forcément je me dis que Gilbert Joseph j'ai plus de chance de trouver un volume et puis par exemple pour euh... comment ça s'appelle Tokyo Gold il y a des volumes où je suis prêt par exemple pour certaines séries à acheter aussi en 9 et en plus quand j'ai la carte Gilbert Joseph j'ai moins 5% sur les tomes 9 donc j'assette plus facilement ensuite on a Man in the Heaven tome 3 voilà il me semble que j'ai que 1 et 2 on a My Home Hero tome 3 oui je n'ai pas le tome 2 mais c'est pas grave je l'achèterai plus tard vu que la série de toute façon je crois qu'elle est toujours en cours mais étant donné que j'ai lu le tome 1 entier vu que maintenant tu le sais je pense je lis les tome 1 et ben je sais que je peux me permettre d'acheter 2 et 3 voilà ensuite on va passer à 3 Yaoui oui j'ai pas mal craqué d'ailleurs en côté Yaoui alors on va voir The Capricious Love is Modernate Nate plutôt voilà qui est Anna ensuite chez Anna Spling Spling Lover je sais pas trop je me demande même si je l'avais pas déjà acheté non ça me dit rien je pense que j'ai voulu l'acheter mais j'ai jamais acheté et ensuite on a The Diac Love c'est un manga en 3 tomes et le 3ème tome sort en septembre octobre je crois ou alors peut-être non octobre ou novembre un truc comme ça vraiment en fin d'année donc j'ai acheté le tome 1 et j'ai oublié de te dire j'ai tout payé 5,50€ non celui-ci j'ai payé que 4€ sinon tout le reste j'ai payé 5,50€ voilà ensuite on passe donc maintenant à Gilbert Joseph je vais d'abord te parler des mangas que j'ai acheté qui ne sont pas pour moi puis des mangas neufs et enfin on passera aux mangas d'occasion alors j'ai acheté le tome 1 et 2 du manga The Legend of Zedda Twilight Princess donc le tome 1 et le tome 2 pour ma meilleure amie qui est la youtubeuse créé Hakimi je te mets le lien si j'y pense et donc en fait tout simplement je lui ai demandé s'il y avait des titres qu'à chercher vu que j'étais à Gilbert Joseph et elle m'a dit Twilight Princess d'ailleurs à savoir que comme il y avait Twilight Princess et un autre logo enfin un autre The Legend of Zedda au départ j'ai acheté les 2 tomes de l'autre série et elle me fait non c'est pas ça et puis heureusement que la Redbus était juste à côté j'ai capté tout seul voilà ensuite en manga 9 j'ai acheté donc La Voix du Tablier des éditions Kana donc je l'ai acheté en 9 à 5,95€ et j'ai acheté The High Score Girl qui est des éditions Madabouk c'est la même manga qui a écrit Le Personage qui est un manga qui m'est déjà plutôt pas mal convaincue malgré le fait que je n'ai lu que l'extrait et quand j'ai vu que l'auteur a écrit autre chose la série d'ailleurs étant 10 tomes à 7,90€ pardon et bien je me suis dit ok on attaque donc enfin au manga que j'ai acheté et en occasion on va d'abord avoir Momo le Messager du Soleil donc j'avais fait un extrait manga j'achète ou pas j'avais surkiffé le volume enfin l'estrait plutôt et c'est un coup de mot donc c'est un truc qui se lit facilement mais si la série n'est pas stoppée je peux quand même le commencer ça m'a coûté 6,30€ et je sais qu'il est vers 9,00€ et quelques parce qu'il est en couleur ensuite c'est pour ça aussi je voulais passer d'abord à Gilbert Joseph parce que j'avais acheté les tomes 1 et 2 à l'époque là-bas et donc j'ai acheté le tome 10 11 pardon 12 et 13 de Lovely Love Lie à savoir que dans la voiture pour aller à Paris vu que d'abord je prends la voiture pour aller à la gare bien entendu et bien j'ai eu le temps de lire le tome 8 donc je savais que je devais acheter la suite ensuite j'ai pris Real Girl le tome 4 qui m'a coûté 4,50€ ensuite Make Me Up à 4,50€ pour le tome 5 4,50€ c'est pour ça aussi je te disais que Gilbert Joseph est plus intéressant souvent t'as moins de 5€ le bouquin on a Moriarty au lieu de 6,85€ donc voilà moi c'est toujours ça de prix ensuite Monster Motsume le tome 6 oui il me manque un ou deux tomes entre mais c'est pas grave je l'ai payé 5,20€ ensuite donc ça c'est le deuxième jour enfin la deuxième fois où je suis allée à Gilbert Joseph j'ai acheté le tome 3 à 5,20€ de Tokyo Ghoul le tome 4 que j'ai acheté en 9 à Gilbert Joseph le tome 5 que j'ai acheté en 9 mais à la FNAC où j'ai croisé juste un peu après pas dans la FNAC mais presque deux collègues youtubeurs enfin un couple je te mets leur lien et leur nom en barre d'infos voilà et ensuite j'ai acheté pour 5,20€ aussi le tome 6 de Tokyo Ghoul alors il faut savoir donc du coup que quand je suis allée à Gilbert Joseph il y avait le tome 3,4 et 6 j'ai pris le tome voilà même si le 4 n'était pas en occasion et après comme je me suis dit de toute façon le tome 5 je le trouverais facilement je suis allée voir vite fait la FNAC qui n'était pas très loin de mon hôtel et il y était on continue mais maintenant on passe du coup au Yahoui et il y a eu quelques titres donc le deuxième jour sur Instagram je vous ai demandé s'il fallait j'achète ou pas la série Low Stage donc j'avais vu l'anime il y a très 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 longtemps et je savais que l'anime était bien plus court que par rapport au manga vu que le manga est en 7 ou 9 tomes et le premier jour en fait le vendredi je les avais aperçus mais j'avais hésité et puis je m'étais dit non sinon tu n'auras pas les sous pour autre chose et au final donc quand je me suis repassée il y avait toujours les tomes 1 et 2 ensuite 5,80€ et 5,80€ voilà pour du Yahoui de Taifu ça me correspond tout à fait au niveau du prix ensuite chez Bozo j'ai pris Momo et Manji qui est un manga qui me faisait de l'œil aussi depuis un petit moment et je l'ai eu à 4,50€ euh 40 pardon et pour terminer je l'ai déjà lu j'ai acheté le manga Pornographeur ouais le titre il est assez spécial au niveau du nom du manga et je l'ai payé 2,80€ au lieu de 7,95€ en neuf et ça fait depuis qu'il est sorti ce bouquin que je voulais me l'acheter et je voulais juste voir ça date de juillet 2017 dépôt légal juillet 2017 euh nan nan donc voilà depuis 2017 je veux m'acheter ce manga j'hésite toujours et là il est en occasion il était qu'à 2,80€ je suis foncée voilà et je l'ai lu et je te ferai une vidéo très très vite pour terminer la vidéo on va parler d'un hentai donc j'ai l'avantage taifu censure un petit peu avec son autocollant c'est good time que j'ai acheté alors honnêtement j'ai vu ça j'ai vu un autre titre qui m'intéressait mais en fait j'ai envoyé un message à Dragmar et je lui ai demandé juste pour ça ce qu'il en pensait il m'a dit qu'il était sympa donc c'était pas non plus la révolution mais que pourquoi pas donc je l'ai acheté cette vidéo haul spécial 100% Paris et donc mes petites boutiques préférées et donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir n'hésite pas à me dire justement si toi ça t'intéresse que je fasse un peu plus de vidéos dégustation coréenne ou japonaise ou même d'un autre pays je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos achats sur ce à bientôt